Madagascar dispose de nombreux hectares de surface cultivable et d'innombrables cultures agricoles sont compatibles avec le climat local. La grande hétérogénéité territoriale du pays offre un avantage considérable pour la grande île, dont le cadre de la relance économique. Le pays demeure néanmoins exposé aux risques agricoles, déplore le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Les aléas climatiques et diverses catastrophes naturelles influencent grandement le secteur de l'agriculture à Madagascar et la balance commerciale du pays d'après cette institution spécialisée du système des Nations Unies. Malgré son potentiel agricole énorme, Madagascar reste particulièrement exposé aux risques agricoles. Le pays est exposé à une fréquence des événements climatiques extrêmes, bien plus importante que pour la plupart des pays en développement. Donc on mentionnera des cyclones, des épisodes de sécheresse, inondations, des vents de sable et autres. La balance commerciale du pays est très dépendante d'une grande filière d'exportation qui est la vanille. Le pays a également connu, et voilà, il continue à connaître, des invasions acrydiennes. Et ça c'est suffisamment d'actualité parce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés en ce moment pour enrayer l'invasion qui est déjà en cours. Je ne parle pas également des chenilles légionnaires. Pour faire face à ces obstacles réguliers que rencontre la Grande-Île, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage collabore étroitement avec la PARM, la plateforme pour la gestion des risques agricoles qui est administrée par le Fonds international pour le développement agricole. L'objectif est d'instaurer un plan d'action qui mûra ensuite en projet, financé par les partenaires du pays pour la promotion et la protection de l'agriculture à Madagascar. Alors, au mois d'avril 2022, on a signé une aide-mémoire officialisant nos activités au Madagascar. Alors, le processus de nos interventions se décline en quatre phases. Il y a la première phase qui est d'évaluer les risques agricoles que le pays fait face et de les hiérarchiser. La deuxième phase consiste à identifier les outils de gestion des risques identifiés et priorisés. Et la troisième phase, c'est la phase de renforcement des capacités. Tandis que la dernière phase, qui est la phase la plus importante, c'est une conception d'un programme d'investissement en gestion des risques agricoles et pour lequel on cherche, ensemble avec le gouvernement, les fonds pour le financer. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier de partage de connaissances pour faire contribuer les résultats préliminaires de l'étude qui sont disponibles, les faire contribuer, les enrichir avec un contenu et une expertise locale. Un développement des capacités et un partage d'expériences sont nécessaires pour tous les participants de ce projet, pour que les objectifs établis entre la Parme et Madagascar puissent être atteints. La gestion des risques agricoles n'implique pas uniquement des moyens. Une complète maîtrise de ce domaine et des connaissances précises s'imposent. Et comme c'est quelque chose qui tient une importance capitale dans la pratique de l'agriculture, aujourd'hui, il est très important pour nous de faire ce partage et d'avoir plus de connaissances sur la gestion des risques agricoles et surtout sur les filières qui ont été choisies, comme la chaîne de valeur Maïs et Arachide. Et ça va nous permettre un petit peu d'avoir plus de connaissances et aussi de partager ce que nous avons en connaissance nous-mêmes. L'atelier sur l'agriculture organisé par la Parme, le FIDA et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a débuté aujourd'hui. Un atelier qui s'étendra sur deux jours.